Le problème potentiel suivant, c'était le risque de se retrouver trop peu sur le projet final. Ouais, on est tronche, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter à ça ? Après, juste pour dire, à partir du moment où vous laissez toujours une porte ouverte, même si en 2019, je ne sais pas, vers l'école c'est 8 personnes et pas 50, comme il y a la porte ouverte, il n'y a pas de problème. Je pense sincèrement que c'est le retin, ça va venir. Oui. Et puis les gens qui sont sur place aussi et rejoindront, sans avoir à faire de déplacement. Et puis je me dis que probablement, moi ce serait mon choix en tout cas, et on verra ce qui sortira de la consultation sur la localisation. Mais effectivement, si on n'est pas beaucoup à la fin, ce serait intéressant de rejoindre un endroit où il y a déjà d'autres projets qui sont portés. Bonne soirée. Merci. Et puis voilà. Et puis de toute façon, du moment qu'on est entre personnes sympathiques, je pense que, moi si on était 8, ce serait pas… Je te sentirais un peu déçu quand même. Parce qu'on ne pourrait pas faire la piscine partagée, la 8, ça va coûter cher. Voilà, c'est ça. Plus on est nombreux en fait, plus on peut proposer de projets, et plus les projets peuvent être spécifiques, c'est-à-dire plus ils peuvent correspondre aux attentes de tout le monde. Donc peut-être qu'on peut avoir plusieurs piscines, une piscine à clore et puis une piscine au milieu des roseaux, et puis que les personnes puissent adhérer aux projets qui leur correspondent le mieux. Par exemple, clairement, le projet de Maëlie, auquel participe moi et Pierre, de cohabitats entre EBG, et bien, ça ne concerne pas tout le monde. Mais du coup, c'est évidemment que… enfin, j'espère en tout cas qu'il va y avoir d'autres cohabitats qui seront proposés, et qu'il y aura plein d'autres trucs. Et plus on est nombreux, plus il peut y avoir de choses qui correspondent à tout le monde, et de mutualisation. Ça va bien. Oui, ça c'est le temps, et puis des fois, peut-être plus les choses elles prennent du temps, et puis finalement, c'est les bonnes personnes… C'est plus sûr, oui. … qui ont vraiment envie de ce projet-là précis, qui viennent. Oui. Ça ne permet pas à l'air que long sur un truc qui ne nous correspond pas aussi. Oui, c'est quand même un beau truc. Ça prend du temps de décider, ça prend du temps de discuter. Après, le temps, il y a aussi… on a encore deux ans et demi avant… C'est ça, vous démarrez. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est pratiqueux, voilà. Avec ça, il nous dit, donc vous souhaitez être combien au minimum ? Si je peux me permettre de vous poser la question. En fait, le minimum, il sera défini par l'implication des gens. Là, actuellement, on a quand même… je pense honnêtement, que sur les personnes que je vois actuellement, il y a déjà une bonne dizaine de personnes qui sont motivées et intéressées pour vraiment un déménagement à trois ans. À partir de là, il faut construire, c'est-à-dire qu'on construit l'association, on continue à développer justement les activités, les événements, et on est amené à l'échelle, parce que pour le coup, ce sera un déménagement dans deux ans et demi, trois ans, on est amené à avoir forcément plus de personnes. Donc, t'imagines dix personnes plus x personnes, sachant qu'on est déjà… Ça fait six mois qu'on est lancé. S'il y a dix personnes qui sont vraiment motivées, potentiellement, on a les personnes qui sont intéressées actuellement, déjà des personnes qui sont en transition sur la réflexion par rapport à ça. On l'a vu justement tout à l'heure. Oui, mais les enfants, oui, mais tel point, oui, mais tel autre point. Au fur et à mesure où ces questions seront répondues, des personnes auront des barrières qui vont tomber en quelque sorte. Et donc, ça va amener forcément de nouvelles personnes. Et puis, la visibilité. Dès qu'on va commencer à faire de la relation presse, je veux dire, on va toucher quand même un public qui sera globalement beaucoup plus large que sur des événements où on va sortir, sur des soirées Facebook ou juste de proche en proche par cooptation avec nos contacts. Voilà. De rien. Et puis, finalement, l'aboutissement, évidemment, c'est important, mais comme on dit, c'est aussi le chemin. Exactement. Il se passe plein de choses dans son chemin, même si tout le monde ne fera pas partie de l'aboutissement. Mais tout ça, je trouve super intéressant dans votre projet aussi. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on disait justement avec Erwan, qui était là juste pour la réunion. Je ne sais pas. C'est lui qui avait dit justement, j'ai très peur que le groupe d'amis se sente dans plusieurs lieux. Et on l'avait rassuré en disant, oui, mais si on a énormément de partenaires, notamment des communautés, des groupes comme Topia, des associations comme Topia, qui sont des incubateurs, eux, non pas tant de projets, mais de différentes communautés, c'est des... Peut-être qu'au cours de ces deux ans et demi, trois ans, tu seras amené à t'apercevoir que tel endroit est beaucoup mieux pour toi et t'intéressera beaucoup plus. Donc, si tu t'impliques pendant deux ans et demi chez nous, ce sera peut-être en fait un an et demi et au fur et à mesure, tu vas bichurquer sur un autre projet. Ça te fait rire vraiment ce qui te correspond à toi, donc ça n'a jamais du temps perdu. C'est ça. Et puis, même une fois sur place, je ne sais pas qui sera sur place, mais ça évolera encore. Exactement, oui. De toute façon, le projet... Le nombre, c'est bien d'essayer de toucher un maximum. Mais même si, en ouvrant, en utilisant la presse, en utilisant Facebook, etc., tu ouvres à d'autres types de personnes, mais... Alors, tu n'ouvres pas forcément au grand nombre, parce que tout le monde ne va pas venir, mais tu ouvres à différents types de personnes, tu vois ? Oui, tout à fait. Et le nombre, ce n'est pas forcément... Oui. Même si vous reconnaître qu'à partir d'une taille critique, il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont faisables. Oui. Donc, le nombre, ça peut quand même apporter aussi. Ah, le nombre, ça peut apporter. Ceci dit, l'essence même du projet fait que, si dans deux ans et demi, il partait avec Fred et Maëlie, globalement, le projet fonctionnerait aussi. Dans son essence, il serait toujours là. Et chacun porterait ses projets. Et potentiellement, à l'endroit où on serait, on serait peut-être en train de recréer avec les personnes qui sont déjà sur place, et de les co-opter justement dans tout ça. Oui. Alors, valide aussi le format stream. Super. J'attends de tester aussi le format de la randonnée la semaine prochaine. Bah écoute, tu seras bienvenu Benjamin. J'ai hâte de te voir. C'est moi qui organise ça. J'espère qu'il ne fera pas trop froid ou pas trop pluvieux. Je vous dirai de toute façon, dans tous les cas, d'amener gants et bottes de randonnée. Enfin, bottes de randonnée. Enfin, bottes tout courts pour ne pas avoir les clés pouillées. Voilà. Ok, on s'est là. Mais c'est quand même... ... ... ... ...